Quand j'écris un roman, j'aime bien me servir de la réalité pour essayer de donner corps à ma fiction, à ce que j'invente. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de se documenter. C'est de se documenter dans les procédures policières par exemple, médico-légales, mais aussi dans tout ce qui gravite autour du roman, y compris les lieux. Par exemple, dans ce roman, il y a pas mal de scènes dans des cités que je connais bien, dans les bas-fonds de certaines cités, dans des lieux assez peu recommandables. Il y a aussi des scènes dans un ancien hôpital psychiatrique. Et ça, c'est un lieu, quand je le décris, je pense que le lecteur va se dire, ok, c'est très romanesque, ça n'existe pas, et pourtant si. Ce lieu existe, il est dans l'Oise, pas très loin de Paris. C'est un lieu un peu reculé, pas évident d'accès, avec un grand château ancien qui domine une colline. Et quand on franchit les grilles de ce lieu, derrière une colline, on entre dans un vieil immeuble abandonné, un peu austère, un peu inquiétant. Et ça m'a inspiré pas mal de scènes de ce roman. Au début du roman, le lecteur trouvera quelques titres de CD à écouter pendant la lecture. Parce que quand j'écris un livre, j'aime bien m'imprégner d'une atmosphère qui n'est pas que celle des mots, mais qui est aussi celle de la musique. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de lire avec de la musique quand elle est bien adaptée. Et donc, je trouve qu'écrire s'y prête aussi bien. Et moi, quand j'écris, c'est pendant plusieurs mois, donc il y a beaucoup de CD qui tournent. Je n'écoute pas que trois CD en boucle, mais j'essaie de résumer un peu l'atmosphère générale de mon livre à quelques titres que je conseille au début du roman. Et je pense que c'est important d'essayer de se prêter à ce jeu-là parce qu'une musique va tout de suite créer un climat, une atmosphère, parfois aussi une thématique qui reviendra régulièrement au cours de la lecture. Et je trouve que ça renforce les émotions d'un roman. Donc, j'incite tout lecteur à se plonger dans mon livre en essayant d'écouter ces musiques. Alors, la congération primitive, maintenant, la patience du diable, forcément, on peut se demander est-ce que c'est une fin, est-ce que c'était un diptyque ? Non. Non, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire encore combien. Je compte faire des liens entre différents personnages de mes romans, pas seulement ceux de ces deux livres-là, mais d'autres aussi dans un avenir plus ou moins proche. En revanche, est-ce qu'il y aura 3, 4, 5 ou 6 romans ? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Là, je fais une petite pause. Je travaille sur un nouveau roman noir, plus qu'un thriller, un roman assez particulier dont finalement l'enjeu est dans la fin. Vous savez, dans un roman policier, finalement, le grand mystère, c'est de savoir qui a fait quoi, comment. Et bien là, j'ai eu envie d'écrire autre chose. J'en avais marre d'écrire toujours un thriller avec finalement le tueur, c'est un des personnages du roman. J'ai eu envie d'aller creuser dans une autre direction un peu étrange, un peu particulière. Donc, je suis en phase d'élaboration, même de test, puisque je ne sais pas si ça fonctionnera jusqu'au bout. Mais ce livre est en cours d'écriture. On verra ça d'ici cet été. Ensuite, je pense me plonger dans un autre roman policier, probablement la suite de La Patience du Diable. Et derrière ça, il y aura la suite et fin d'Autre Monde. La Patience du Diable